Dans l'élection, il y a toujours une volonté permissive. Mais en tout cas, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne voit pas les élections. Il y a un message très précis. D'abord, pour les gens qui entourent les chefs de l'État. Oyebi, papa là, j'ai un message très précis pour les chefs de l'État. Je ne suis pas contre l'opposition. Ici, c'est un message d'abord pour les chefs de l'État. Je suis prophète. S'il y a des prophètes qui sont tout autour de lui, qui viennent ici de moi, « Kaapobabe Tamaboko, topo pour l'argent », mais ils ne disent pas la vérité, moi, je lève ma voix comme un prophète pour dire que tout autour du chef de l'État, il y a des hypocrites. Même si vous allez voir cette histoire-là de l'union sacrée, la plupart sont des hypocrites. Mais on a double face. Même notre Seigneur Jésus, pour réussir dans sa mission, il devait choisir les douze. Le choix que le président fera, fera ce que mandat n'aille. Il a des bonnes visions. Le choix que le président fera, fera ce que mandat n'aille. Il est bonaaaa Il est bon Il est bon Musique Nazalina Confiance était dans Zambé Elongo, Nabino, Tokolonga. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelles Tendances Télévisions. Culture d'excellence, rendez-vous et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gideon qui est toujours présent, Jolande Zouzi et Jordan Panzo à la réalisation. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Nélé, au cœur de la nation. Alors comme nous traversons cette période de festivité, nous demandons à toute personne de bonne volonté de bien vouloir soutenir les orphelins, le veuve, les démunis à travers cette structure. Alors nous allons parler plus en images et on se retrouve juste après. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelles Tendances TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui je suis pour vous demander, bien aimé, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne. Parce que à partir de Londres, où j'oeuvre dans l'église, porte étroite London. Et par-ci par-là en Europe aussi, pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Délé avec des jeunes enfants, chégués, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile bien aimée à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Mon bien aimé Alain, avec toute son équipe, sont tentés de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'éternel dans nos vies. Parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez béni, peuple de Dieu. Soyez béni, notre Dieu est tellement bon. Soyez béni. On se révéra très bientôt. Bye bye. De retour sur ce plateau, votre candidat, mesdames et messieurs. Mais voici Moubaï Kendele Alain, donc candidat député national. La circonscription à l'Oukunga. Donc, voici les numéros. Si vous avez besoin de me voter, en tout cas, vous votez en 675. Vous allez, numéro, vous pouvez permettre, Bino, Bouébanako, Pona. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Les Congois appartiennent aux Congolais. Nous avons tous intérêt à combattre la Moukao et surtout servir cette grande nation suivante. Békatre Oye. Oye. Békatre Oye. Oye. Békatre Viva. Viva. Est-ce que tu as fait comme ça, c'est que tu as fait comme ça. Sous-titrage Société Radio est Ndele Alen. Je vais vous dire qu'on dit les intimes de nos établissements. Il n'y a pas d'établissement. azi, président L. Fondation Alen Délé et président Orbelina Christ Rédempteur dans les soins du Mgambo en Michoombo. En tout cas merci, président. Merci à mes camarades Nian Sautou. Merci, mes amis et mes amis. 675 Alen Délé Numéro Eza 10, 610, 710, 510 A l'œil d'Ana, il n'a plus d'honneur Donc au combat de ce qu'on se prend ensemble Il faut permettre pour la toute première fois d'Ana un élu digne et à moins d'un côté Pour m'oubler à m'oubler et à l'hôpital Et à l'école d'Ayabana d'Angay Merci beaucoup fidèles téléspectateurs Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre Vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement Faites le maximum de partage en ce qui concerne la vidéo Et aussi téléchargez nos applications A travers ces applications, vous avez le droit de nous suivre sans problème Sur ce plateau, nous avons un homme de Dieu C'est un prophète du ministère Kabéguel Jésus est notre invité d'aujourd'hui Homme de Dieu, bonjour et bienvenue Bonjour papa Alain La santé ça va ? Très bien par la grâce, Dieu fait grâce Ok, l'œuvre de Dieu Par la grâce de Dieu Dieu nous fait grâce et ça évolue par la grâce D'accord, dans quelques jours je crois que tu t'as dit déjà avant la élection Parce que déjà la élection elle est prévue pour le 20 Le 20 de Sambre Climat Il y a beaucoup de choses, surtout pas que c'est là Élection est que c'est la toute, mais c'est la toute Élection est que c'est la toute Élection est que c'est la toute Élection est que c'est la toute Et ce qui a eu des élections, c'est la toute Élection est une toute Et ce qui par exemple, il y a eu des élections C'est que c'est une volonté permissive Mais en tout cas, dans la volonté parfaite de Dieu Dieu ne voit pas les élections cette année Alors, il y a un message très précis Il y a eu des élections qui sont vraiment dans l'émission D'abord, premièrement pour les gens Et les amis qui sont allés pour les gens Et les amis qui sont allés pour les gens qui entourent les chefs de l'État Ok Ils sont allés pour les gens qui entourent les chefs de l'État Oyebi, papa là Zamba oupe ça, les choussous Mon kozambou ka dezemanda Mais, et sengeli na ye A joa vraiment ba directif ouyo Na beaucoup, beaucoup, beaucoup Vraiment, asala kebamakasi Ba message oupe ça, awa Parce que, toza ba prophète Un prophète, c'est celui Oyaza ku apparaître C'est celui qui est orienté C'est celui qui est directif A chaque fois qu'il y a une église Le prophète est là aussi Nous avons vu des prophètes Par exemple, Nathan en Kala Nous avons vu le prophète Nathan Aller chez le roi Interpeller le roi Nous avons vu le prophète Jean-Baptiste Interpeller le roi Voilà Donc, nous avons des messages Beaucoup plus pour les gens Qui entourent les chefs de l'État Tout au long des missions Nous allons décortiquer ces messages Ok, merci beaucoup Alors, je crois que nous allons Toucher à ces messages Parce que, généralement, moi Je ne commande pas plus de messages Mais tout ça, à la maison Tout le monde a des messages Parce qu'il y a des messages Parce qu'il y a des nations Surtout quand il s'agit de la RDC Nous sommes tous censés Que nous avons vu le message Il y a des messages 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 Il y a des entourages Et il y a des messages Vous avez la parole Merci beaucoup, papa Nous avons vu le texte Parce que tout message C'est vrai que Dieu nous a parlé Mais nous avons cherché aussi des textes Est-ce que Nous l'avons aussi Nous pouvons les trouver aussi dans la Bible Oui, certainement On peut trouver ça dans la Bible C'est ainsi que Comme je suis prophète par ministère Nous avons cherché des textes Qui sont liés Par rapport au message Que Dieu nous a orientés Pour la nation Et plus particulièrement Pour le chef de l'État Et puis pour les gens Qui entourent le chef de l'État Tenga, de Samuel chapitre 23 Verset 24, verset 15 à 17 Verset 15 à 17 De Samuel chapitre 23 15 à 17 David eut un désir Et il dit Qui me fera boire de l'eau De la citerne Qui est à la porte de Bethlehem Alors le trois vaillants Hommes Passèrent au travers du camp De Philistins Et puisèrent de l'eau De la citerne Qui est à la porte de Bethlehem Ils apportèrent Et la présentèrent à David Mais il ne voulut pas La boire Et il a répondu Devant l'Éternel Il dit Loin de moi Au Éternel La pensée des fers C'est là Boirai-je Le sang De ces hommes Qui sont allés Au péril De leur vie Et il ne voulut Pas la boire La boire Voilà ce que Firent ces trois Voyants hommes Voilà Merci beaucoup Gloire à Dieu Bande Papa Il y a un texte 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 Parce que Ici David Il y a un roi David Azzali Lider Il y a un texte Azzali 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 Il y a un texte C'était la vision Du chef de l'état Ou du roi David Alors, cette vision là Pourquoi Parce qu'il a un désir Mon konza mboka A cause sa la nyosso Té na mboka Pour qu'il y ait un changement A ou analingi Ba kongole nyosso Ben l'an nangaye très bien Et sa l'obazan la diaspora Et sa l'obazan awa Et sengen nabino bonheur Ba ke mboka e chanjaka Kana mo konzi na liderite La vision qu'il amène, la vision qu'il apporte Une vision claire De deux, il faudrait qu'il y ait des animateurs qui animent la vision du chef de l'État Le collaborateur ou des gens qui sont tout autour de lui Qui peuvent animer cette vision Et troisièmement, c'est le peuple Voyez-vous dans cette histoire, David y a un désir À vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à mon question, mon cadre qui pose ça Il y a maille On a répété, en gros, dans le verset 15 David y a un désir, et il dit Qui me fera boire de l'eau Ici, David est à la recherche des gens Non pas seulement des gens qui peuvent venir Moi, 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 je suis prêt Je suis prêt à mourir pour toi, David Je suis prêt Fati Beton, Fati Beton Oui Parce qu'il y a eu la même image Le chef de l'État Il y a eu la même photo Ici, David n'avait pas seulement besoin Des jarres de ces personnes-là Ou il y a une flattérie Ou il y a Nous sommes derrière le chef de l'État David pose la question Qui me fera boire de l'eau de la citerne Qui est à la porte de Bethlehem En ce moment-là La citerne qui est à la porte de Bethlehem David sait très bien Qu'il y a les clans adverses Les ennemis Les philistins Ils sont à la porte-là Donc ce n'était pas facile Papa Alain Donc David savait très bien Que Les missions qui ont été battu Les gens qui ont été battu Ils ont été prêts pour tester réellement Ce qui a été fait de vrai Papa Alain Je vais te dire sincèrement devant Dieu Dieu m'a dit Il y a trop des hypocrites Auprès du chef de l'État Ici c'est un message d'abord Pour le chef de l'État Je suis prophète S'il y a des prophètes Qui sont tout autour de lui Qui viennent ici de moi Car pour l'argent Mais ils ne disent pas la vérité Moi je lève ma voix comme un prophète Pour dire Que tout autour du chef de l'État Il y a des hypocrites Même les gens L'Imbi Sanga En tout cas Les gens de l'Union Sacrée Même si vous allez voir cette histoire-là De l'Union Sacrée Au sein de cette histoire-là De ce mouvement-là C'est vrai que c'est un mouvement Oyo Nous avons aimé La vision du chef de l'État Mais Je te dis sincèrement Les gens qui sont là-bas La plupart Ce sont des hypocrites Je suis un double face Je suis un peu Je suis un peu Je suis un peu Et même les gens Qui sont tout autour Les gens qui sont tout autour Du chef de l'État Je suis un peu Je suis un peu Je suis un peu Il y a beaucoup Des hypocrites Il y a beaucoup Oyo Je suis un peu 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 Pour les gens Qui me suivent là De Samuel Chapitre 23 Au verset 15 Verset 15 Au verset 17 David il savait très bien Que la cité ne s'est trouvée Où? A la porte de Bethléem Et devant cette porte là Il y avait un camp de Philistines Donc ce n'était pas facile C'est comme si Sur ton actualisant Qu'on attend La bichot Il y a un camp Il y a Bethléem Bethléem C'est une petite ville de Jida Bethléem C'est même Oyo Esali Esika Ope David Donc tu as siège Né ma case Bethléem Venit tout simplement A la maison du pain C'est là où on trouvait Le pain C'est là où on trouvait La vie Et notre Seigneur Jésus Est né là-bas Et c'est de là Dans cette ville là A la porte de cette ville là Tellement qu'il y avait La richesse des pains Tellement que c'était Une richesse Oyo Que notre Seigneur Jésus Devait naître là A Bethléem Les Philistines sont venus Là siéger là A la porte Il était devant la porte Et la citerne était Dans les camps des Philistines Maintenant David lui demandait A ce que Moutounini C'était comme un texte Là-bas pourquoi j'ai dit Même dans mon Konzamboka Ça là Il y a des gens Qui viennent pour le miel Il y a des gens Qui viennent Pour nous Aider mon Konzamboka Parce que mon Konzamboka A une vision Mais Il y a des peuples congolais Les gens ne viennent pas pour ça Mais les gens viennent Beaucoup plus Pour nous Que nous nourrions Le ventre Dans le monde Pour nous Que nous 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 avons besoin Dans le monde Et c'est ainsi Que David pose la question Ici David a tourné A l'obé Il y a un désir Qui me fera boire De l'eau De la citerne Qui est à la porte De Bethlehem Il y a eu Trois personnes Je sais que Parmi les gens Qui sont tout autour Du chef de l'État Il y a aussi des gens Qui se sont distingués Oui Evidemment Ce n'est pas tout le monde Qui sont mauvais Mais je dis La plupart La plupart Je suis prophète Même sur le plan Ma réalisation Il y a Mais je te dis Sincèrement Je suis prophète Il y a eu des détournements Il y a eu Et les gens sont conscients Papa Alain Est-ce que Est-ce que Yo yebi Tozayna Mboka Awa Tozalaki Mouma Donne To yo K pena Pression Moko Moumouma Et Ijef Madan Yoko Kango Ijef, il y a un peu Il y a un dénonciation 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 Même quand il y a un dénonciation Mais les gens se sont Je suis un prophète Est-ce que je suis un dénonciation Je suis un dénonciation parce qu'il y a un système qui se fait là, voilà pourquoi nous voulons que Dieu m'a dit qu'il donnera le deuxième mandat à notre président de la République Dieu le voit à la relue du Soussou dans le monde mais s'il ne fait pas attention dans l'entourage, dans le siècle tout ça toutes ces personnes là ils viennent pour la destruction Lélo Oyo ici nous avons vu le 3 vaillant de David s'est distingué voici maintenant le message pour vous qui entourez le chef de l'état en commençant au pasteur sur le plan spirituel, les gens qui sont tout autour du chef de l'état, tu as la grâce de voir le chef de l'état, tu as la grâce d'être tout près de lui mais fais ton travail fais ton travail Lélo Oyo, mon pasteur il est tout près du chef de l'état je pense qu'il y a ma coupe parce qu'il y a ma coupe il y a un aspect spirituel l'aspect, il y a sa orientation mais il y a un peu comme ma coupe il y a 4 on a d'abord sur le plan spirituel là je parle aux hommes de Dieu soyez comme ces vaillants héros ces vaillants héros papa Alain ces vaillants héros je vais les relire au verset 16 alors les 3 voyants hommes passèrent au travers du camp de Philistines puisèrent de l'eau passèrent au travers du camp de Philistines avec beaucoup de risques parce qu'ils ont mal perdu avec beaucoup de risques parce qu'ils ont mal perdu avec beaucoup de risques ils sont passés par les gens ils ont mal perdu mais où sont ces militaires là où sont les gens là qui peuvent se réveiller en esprit pour dire que nous irons nous battre avec le Rwandais nous irons nous battre pour accomplir les désirs du chef de l'état oui les rêves et sa vision oui c'est bien la guerre mais la guerre est ici là 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 vous parlez ou vous priez vous disiez que non la guerre est ici la guerre est ici non la guerre est ici là nous devons entrer au combat il faudrait qu'il y ait des vaillants à la guerre je suis en train de dispenser ça dans notre compartiment c'est à dire on ne parle pas seulement dans le domaine dans la présidence dans le domaine 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 est-ce que ces députés là ils ont aidé le chef de l'état non tout ça il faut insister là-dessus il faut insister là-dessus que les gens qui sont les Congolais qui sont les gens qui sont les urnes ne votent pas n'importe qui il faudrait qu'il y ait des gens il faudrait qu'il y ait des gens en raison dans le comportement il y a domaine il y a dans le parlement mais il y a aussi dans le domaine l'église est-ce que les hommes de Dieu ne pourront pas prendre aussi conscience laissons abandonner un peu de tiraillement de division entre nous et là au moins ça il y a passé dans l'année il y a qui m'a dit c'est papa Alain c'est une parenthèse il y a une parenthèse dans une chaîne YouTube mais degré à ce dénigré église des réveils ça m'a fait tellement mal ça m'a fait tellement mal mais il n'y a pas de ces faute-t-il il n'y a pas de ces faute-t-il parce que il y a des gens ils ont fait ils ont fait c'est-à-dire ce qui m'a fait c'est-à-dire on ne va pas te respecter voyez-vous on ne va pas soni on ne va pas on ne va pas dans le monde on ne va pas on ne va pas il se permet de dire n'importe quoi sur l'église des réveils je t'ai touché mais prenons un peu tous en ont conscience tout ce qu'il y a ma fitilité tout ce qu'il y a ma cambo il y a babilon il y a un pasteur il y a des gens ils ont courir derrière l'argent ils ont courir derrière les femmes ils ont courir oui tu peux commettre les erreurs la bible dit mon juste tombera cette fois je les réleverai mais il ne faudrait pas que tu tombes et tu restes là tu peux tomber tu peux te rélever la bible dit dans le livre des chroniques 7-14 si mon peuple c'est-à-dire le peuple mon peuple à moi sur qui intervoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face si c'est détourné de ce mauvais moi c'est-à-dire un moment donné arrêtons un peu en tout cas toi tu vas dans ton compte à 2024 arrêtons un peu des bêtises auto salaki arrêtons quand je dis je ne vais pas aller au balabango non nous tous ça dit arrêtons un peu nous l'engéni nous t'entendons là nous t'entendons combien de gens aujourd'hui à cause du comportement du pasteur combien de gens tout ça donc ça c'est un message de réveil je suis un prophète c'est-à-dire nous voulons que la nation change il faut changer dans le domaine et la mentalité dans le domaine nous devons changer spirituellement nous devons changer donc nous devons 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 objectif aujourd'hui ce qui est le Canada qui partira au Congo se le journal qui a commis du VPM qui a commis ministre qui a commis député qui a commis notre famille qui a commis dans le Pays qui a commis du Pays qui a commis qui a commis le Pays qui a commis de famille qui a commis qui a commis ils sont Tout ça parce que mon objectif, quand je deviens ministre, quand je deviens député, il y a une joie. Or, quand on te donne une responsabilité, on te le donne pour servir. Non pour se servir, mais on te le donne pour servir d'abord le peuple. Voyez-vous. Ici, tu as la risque de 4, il y a 3, il y a autre. Papa, il risque de l'arrivée dans le pays philistè. Il risque de lui. Il a épousé David. David a fait son nom. David a fait son nom. David a fait son nom. David a fait qui a fait son nom. Il a fait son nom. Il a fait son nom. Pourquoi il a fait son nom? Il a fait son nom. C'est-à-dire, David déjà voyait que ces trois voyants qui sont partis, pour David, c'est-à-dire, mais ils sont partis, ils ont risqué à leur vie, ils ont payé les prix pour satisfaire et accomplir la vision de leur chef, la vision de leur président, la vision de leur roi. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous avons tant de projets que le président a lancé ici. On doit se dire la vérité, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de vivre mais nous allons comprendre réellement, il y a beaucoup de gens qui n'aident pas même le chef de l'État. Il y a beaucoup de gens, Dieu voit le chef de l'État être rélu. Je vous l'ai dit comme prophète, je ne suis pas contre l'opposition. Je ne le suis pas aussi parce que tout le monde va comprendre quand je donne ce message, les gens peuvent comprendre que je suis des leaders des fesses. Non, loin de là. Et je ne les laisserai jamais. D'accord. Parce qu'un prophète ne donne pas. Mais je vous dis ce que je vois, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Le chef de l'État sera rélu. Mais, en tout cas, à faire attention, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. Non, il faut dire qu'il fasse une sélection. Pour clôturer, la Bible dit, David, avant d'aller combattre Goliath, il descend au torrent. Au torrent, oui, c'est vrai, les gens prêchent que David a fait tomber Goliath. Oui. David a tué Goliath. Oui. Mais sa victoire a commencé au torrent. Il n'a pas pris les pierres au torrent. Il a choisi les pierres. Même notre Seigneur Jésus, pour réussir dans sa mission, il devait choisir les douze. Le choix que le président fera, fera ce que Manda Naïe, il a des bonnes visions. Il a un rêve qui tient, il a une conception de ma âme. Mais les gens qui le tuent, ce sont les gens qui sont tout autour. Il y a des conseillers, mais il y a des ventreurs. Il y a des gens qui ont un travail. Il y a des salaboyations, alors que le peuple souffre, alors qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des communes, il y a des gens pour boire même de l'eau ici. Il y a des maillots. Il y a des certains endroits qui sont commis, ils sont réquillés, mais heureusement, il y a des projets, il y a des 145 territoires. Mais il faudrait qu'il y ait des personnes, où il y a des Zali, qui sont capables, même si il y a des gens qui sont capables, mais l'argent qu'il a eu là, il ne faut pas servir. À servir. Qui réalisement, les l'eau, vraiment, c'est malheureusement, plutôt, toujours vivre, c'est pas bon. Et puis, le message que j'ai pour ces gens-là, Dieu restait juste. Quand vous ne voulez pas aider les chefs de l'État, et vous étiez là, aujourd'hui, c'est un bon moment où il y a l'État, en tout cas, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin, parce que Dieu s'est décidé pour cette nation, Dieu ne veut plus la souffrance des Congolais, Dieu ne veut plus la souffrance, tout souffre, alors Dieu veut changer les données de la RDC. Surtout, l'année qui va commencer, l'année 2024, c'est un moment où il y a des gens, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sociaux. Alors, voilà pourquoi, vous qui êtes tout près du chef de l'État, prenez ce texte comme un texte de base que Dieu vous a parlé. Désamiel, au Thangia, au Tikalina, au Thangia, ça va vraiment vous aider, ma kassi. Donc, papa là, il y a un message, il y a un message qui a été conscientisé, et entourage un chef de l'État. Je ne dis pas que tout le monde sont mauvais, il y a aussi quelques-uns, oh, ben, c'est destiné à qui. Et je me reçois interpellé à l'IJF. L'IJF, Dieu te voit, on m'a dit ça, il s'appelle comment ? J'ai l'anguette. Que Dieu te bénisse, tu oses à qui bien, donc, moi, je veux qu'on continue l'arrêtement, il y a un qui est vraiment, il faut te détourner, il faut que tu n'es pas, il faut qu'il y ait. Hein ? Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait. Il y a un kambou, tu sèmes la tempête, non, tu sèmes le vent, tu moissons la tempête. C'est-à-dire, tu as sémé ma bé, il faut justice en zambé, justice fait à mon kini, et ça, l'amour, c'est qu'il y ait, c'est qu'il y ait, afin que, tu as sémé la tempête, a la même bêtise. D'accord. Et vous, les hommes de Dieu, vous avez écouté les messages, vous êtes tout près de l'homme, du chef de l'homme, vos autres grâces. Peut-être que nous, nous n'avons pas eu cette grâce-là. Voilà pourquoi nous passons comme ça. Pour que vous, Nabi, soyez à la tani, nous, nous n'avons pas besoin d'arriver à vous. Ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais, mais on n'a pas besoin de ça, parce que, il y a déjà des gens qui nous représentent là. Mais faites votre rôle. Si vous êtes là, vous êtes là, non pas pour que, Nazarana, chef de l'État, vous n'avez pas eu la copie, vous n'avez pas eu la influence. Nabi, vous n'avez pas eu la trafic d'influence. Vous n'avez pas eu la trafic d'influence. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que le message, à chaque fois que je répète, je ne commente pas les messages, mais le message, ils sont concernés, ils sont concernés, ils sont concernés, ils sont concernés. Ils sont concernés, ils ne sont concernés, ils ne sont pas détaillés, ils ne sont pas détaillés, ils ne sont pas détaillés, ils sont affichés. Le prophète, Jésus, c'est son numéro. Parce que le message, livré ou donné, en public comme ça, Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la couleur. C'est-à-dire que les gens sont bonnes. Parce que pendant que vous vous êtes bonnes, la personnalité... Papa, si vous avez dit que vous vous pardonnez vraiment pendant une minute, ça, c'est vraiment, je ne peux pas quitter ton podium ici sans interpeller le peuple congolais. D'accord. Le message est passé. Alors, je crois quand même en quelques minutes. Ensuite, Homme de Dieu, quelle attitude que les gens doivent adopter par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est très important. Cette partie, je crois quand même, ça nous permet au moins de saisir quelques phrases. Tous les qui s'attendent, tous les collègues. Les amis, tu as un pass pour nous. Prends courage. Les amis, tu as un peu pour nous. Il va péter. 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 Shalom, shalom. Balandiho, Balandibiso. Les gens qui nous ont suivis partout dans le monde. J'aimerais vous annoncer pendant un petit moment ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, nous avons des types de personnes qui ont vécu un miracle surnaturel. Et ces deux types de personnes, tous les deux, ils avaient un problème. Et quel était le problème ? C'était, ils étaient paralytiques. Ils ne marchaient pas. Il y a l'un qui était là. Ils ne marchaient pas. Il y a l'autre. Ils dormaient. Ils ne marchaient pas. non pas seulement, ils ne marchaient pas. Ils dormaient par terre devant une piscine. Vous pensez à mon cœur ou à la nangaye très bien. Pour le premier, le premier ou la première personne que je parlais, qui ne marchait pas, heureusement pour lui, il a rencontré quatre personnes qui ont venu à son secours. Qui sont venus à son secours plutôt. Ces quatre personnes les ont transportées. Ils ont transporté la personne pour la mener à sa destinée. Quatre personnes. Ils ont dit à la personne que tu n'as pas de faire la boite. Tu n'as pas de maillot. Tu commissons la destination. Est-ce que tu peux dire nous sommes vers la fin de l'année. Il y a un message que je vais te donner. Est-ce que tu peux répéter après moi s'il te plaît porte-moi. Si tu me regardes en couple, papa dit à maman, maman dit à papa. Si vous avez des enfants, en tout cas que les parents disent aux enfants que les enfants se disent aux parents s'il te plaît porte-moi. Quand je dis s'il te plaît porte-moi, ne vois pas mes faiblesses, je suis boité, je suis paralytique, j'ai un défaut, mais porte-moi à ma destinée. Porte-moi à ma destination. Supporte mes défauts. Papa, maman, vous avez passé des moments de turbulence sur votre couple, vous avez une compréhension totale. Parfois, l'homme dort au lit, non, la maman dort au lit, l'homme au salon, peut-être papa est sorti dehors, parce que vous ne vous attendez pas. Je me réussis à parler à un couple à un, à un couple qui me suit là, qui sont en train de passer des moments difficiles dans leur couple, vous devez vous soutenir les uns. L'une et l'autre. S'il te plaît, porte-moi. Avec mes défauts, porte-moi. Je pense que je n'ai pas à la Kanda, quand je me suis dit à la Kanda, c'est une mémaille. Maman, mémaille et kaka. Mémaille essentielle, c'est une mémaille à la commission de la destination de ce qu'il y a. Peut-être que je ne suis pas à la Zangilelo à rejoindre mon collo. Quand je suis là, 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 il y a une adage, il y a un français qui est un démon que tu vois, qu'un ange que tu n'as pas vu. Oui, un démon à Zangilelo, il y a un démon qui est un démon qui est un démon qui est un démon. Il y a un démon qui est un démon. Il y a même quelqu'un dans le monde qui a chanté que complication et problèmes et un raté. Oui, il y a un monsieur qui a chanté de tel qu'en t'ex. C'est-à-dire, coublons-nous ce problème et un raté. Il n'y a pas le pasteur qui est référé ou il n'y a pas le pasteur qui a chanté ou il n'y a pas le pasteur qui est difficile à coubler. Donc, tu peux supporter ta femme, supporter ton homme. S'il te plaît, porte-moi. C'est-à-dire, même si il y a des défauts, il y a des défauts. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la vie, tu ne peux pas manquer de personnes. Ne sois pas seul. Même les autres qui ont un monde, la mondialisation. Tout le monde dans l'Union Européenne, l'Union Africaine, c'est démontrer que tu ne peux pas réussir seul. Jamais. Dieu doit te donner toujours des animateurs et même des vrais. Des gens qui peuvent t'aider à réaliser ta vision. Les gens qui peuvent t'aider à arriver dans ta destinée. Les gens qui peuvent t'aider à arriver dans ta destination. Oh Dieu, je prie que Dieu te donne de bons animateurs. Tu as des projets. Les gens qui te tuent, les gens pour qui ont confiance. Tu as des gens qui sont dans mon bongo, des gens qui sont dans mon salaire. Aujourd'hui, je suis un conteneur au Tinder, un pasteur escroc, un pasteur, un pasteur, un biblé, mais ils ont un boulot. Ça fait mal. s'il te plaît, porte-moi. Sauf qu'il y a quatre personnes où je nomme son nom parce que il y avait un paralytique que les quatre personnes sont venues les transporter. Message à quatre personnes où on a dans le côté où on a profondé dans le monsieur où je vais vous parler sur les quatre aspects de Dieu. Donc, les quatre personnes qui ont transporté les quatre qui ont transporté la personne pour l'amener à sa destinée, nous avons révélé notre sens, notre enseignement pour les quatre aspects. Les quatre aspects. Donc, Dieu avait quatre aspects. Et ces quatre aspects, tu arriveras à ta destinée. Là, je parle de vous, c'est-à-dire l'agneau, Dieu étant agneau, Dieu étant homme, Dieu étant aigle, Dieu étant homme. Et c'est même les quatre évangiles que Matthieu, Marc, Jean, les quatre là. Donc, nous voyons ces quatre. Je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, même dans l'émission. Je vais parler de Dieu étant agneau, Dieu étant vaut, c'est-à-dire les sacrifices. Je vais révéler Dieu étant aigle, le prophétisme, la révélation, la venue, le futur. Je vais parler de Dieu étant homme, la déministration, l'organisation, ça, c'est l'humain. Tu vois, ma yélé. Je vais parler de ça et je vais parler aussi, je vais parler de Dieu agneau, Dieu aigle, Dieu homme, Dieu, il y a aussi, oh là là, ça m'échappe, c'est tellement, il y a quatre, voilà. Et ces quatre-là, je vais vous les définir. Mais ici, j'aimerais tout simplement te dire, dans ta vie, il ne faudrait pas manquer de personnes tout autour de toi. Il ne faut pas manquer de personnes. Il faut, un, entretenir, entretien très bien tes relations. Les relations que Dieu te donne, il faut bien l'entretenir. Un jour, j'étais en train de parler avec un papa, à un apoto, Abidangame, prophète, tu pries avec moi au téléphone, mais tu ne demandes pas. Comme d'autres prophètes, ils le font, de temps à autre, non, pèse sa sacrifice, peut s'offrir de moi. Mais curieusement, chez toi, quand je prie avec toi, tu ne demandes pas. Et je lui ai dit, les gens qui demandent, qui sont pressés à demander de l'argent, ils ne voient pas l'avenir, ils ne voient pas la force d'une relation. Moi, je vois beaucoup plus d'une relation. Quand Dieu me donne quelqu'un qui est tout près de moi, je ne vise pas d'abord le présent, je vois ce que Dieu peut faire avec lui, non, avec moi, ou ce que Dieu peut faire pour moi à travers cet homme-là, même dans le futur. Il ne peut pas me donner l'argent, mais peut me donner une relation derrière lui. Il peut me faire du bien un jour. Voilà pourquoi, dans ta vie, il ne faudrait jamais négliger des personnes qui sont tout autour de toi. Il ne faudrait pas négliger. qu'on négligeait tout autour de toi. Il y a quatre personnes qui ont volonté et qui ont guérison. S'il y a des personnes parce qu'il n'y a pas de la paix, il y a des personnes à le Parlement qui peuvent aider la nation. S'il y a des personnes à l'armée qui peuvent aider les Congolais. S'il y a des personnes même au Congo, qui peuvent aider même nous, les Congolais. Il y avait un groupe de gens, on s'est réveillé très tôt matin, en paix, en Congo, on n'attendait même pas que dans ta propriété vienne, dans le quartier, qu'on nous donne de l'argent. Non! C'était volontairement. Parce qu'il y avait des Congolais, ils avaient pris conscience. Prenons conscience si nous pouvons aider notre nation. Prenons conscience si nous pouvons rélever les défis de cette nation parce que Dieu nous a donné que cette nation. Voilà pourquoi nous vous interpellons que conscientisons-nous de changer de mentalité. Il faudrait qu'il y ait des personnes. Nous avons des personnes qui sont et qui sont des voisins. Bonjour, je vous ai dit de la crise. quand il y a des gens qui sont et qui sont les gens dans le monde. On a des gens les messages qui sont les femmes. Les gens ont des mains. Ils ont des messages qui doivent vraiment que tu as mises. Parce que quand tu ne t'amises pas les messages des femmes tu vas commencer à les sorcer partout. Tu vas là pour aider quelqu'un. Non, non, je ne connais pas les femmes. Je ne connais pas les affaires. Tout le monde est sorcer toi tu vas rester seul. Mais dans la vie tu dois toujours avoir besoin. Même Dieu a salubi sur la 5 doigts. Oye, oye, oye. 5 doigts. Mon souci a 5, ça fait 10. Si tu as un manque des athéos comme il y a des équilibres dans ta vie tu as besoin de personnes qui peuvent te dire. Voilà pourquoi il ne faudrait pas négliger. Et je vous donne un deuxième exemple. C'est écrit dans Jean chapitre 5. Le monsieur là Jésus lui pose la question veux-tu être guéri? Il dit je n'ai personne. Tu vois les conséquences de ne pas avoir des gens qui sont tout autour de toi. Tu peux faire 38 ans aux piscines de Bethesda ta vie ne change pas. Ta destinée ne change pas. Tu peux avoir de bonnes idées de bons projets. Je suis là dans le Poto dans le Congo dans ma vision mais tu manques de personne. Je prie que Dieu te donne des personnes 2024 des personnes capables de t'aider avec leur cœur des personnes qui peuvent te soutenir des vrais des personnes hypocrites que Dieu les chasse sur ton chemin les gens qui viendront pour te détruire que Dieu les chasse sur ton chemin les gens qui viendront pour te faire reculer que Dieu les chasse sur ton chemin que Dieu te donne des personnes capables des personnes qui peuvent t'aider et moi je le crois que Dieu va te donner Et si tu es un homme, tu cherches une femme Une bonne femme Que Dieu te donne cette femme-là Qui viendra, qui sera inédessemblable Qui sera là pour t'aider A t'amener à ta destinée Et à palper ta gloire Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur La personne a répondu Je n'ai personne Quand il n'avait personne Il a fait 38 ans Et moi je suppose que le monsieur Je ne pense pas, mais il ne marchait pas Je soupçonne qu'il y avait des gens Qui l'avaient amené là C'est ça, je sais un peu La Bible n'a pas dit ça, mais je soupçonne Parce que par ma réflexion je me dis Mon tour a eu la piscine Il ne marchait pas C'est qu'il y avait des gens qui l'ont amené là Et ces gens-là, ils sont partis où ? C'est qu'à la catélie, ils sont partis là Parce que les gens attendaient le mouvement de l'autre Certainement, un mot Il y a un mot Les gens sont partis, ils l'ont laissé seul Ne reste pas seul Tu es seul Mais Dieu est avec toi Et je prie que le Dieu qui est avec toi Qui te donne de personnes Qui te donne des animateurs Qui te donne de vrais collaborateurs Qui te donne des gens Qui vont prendre le souci que tu as Tu as un désir comme David Il avait un désir de boire l'eau Mais il devait y avoir des vaillants Des gens qui pouvaient venir Risquer à leur vie Au prix du sang Est-ce que les Congolais peuvent comprendre Que nous avons un problème à l'est et là Il faudrait qu'il y ait des pasteurs Des prophètes Des chrétiens Tu vis-là Tu es toujours Quand tu as une délivrance Mais il est temps que tu sois Une délivrance physique En Rwanda Tu es un peu Tu es un peu Je suis un peu Tu es 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 un peu Est-ce que tu es un peu Au lieu Il faut Il faut Il faut Il faut Il faut Travaler Dans l'unité Del armour Del esprit Et du corps Il faut Il faut Ça se lever Comme un seul peuple et l'histoire d'abango échangea. Que le ciel vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le prophète de solution, le prophète Josué. Kabe Ngele, vous avez besoin de moi, appelez-moi au téléphone 083 00243 83 360 74 27 00243 360 74 27 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Appelez le prophète, vous avez une préoccupation, vous avez besoin d'un message, vous avez besoin d'une aide spirituelle. Nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emanuel. Je vous salue tous. Au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, je viens vers vous pour un sujet très important et que aujourd'hui, nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Bien aimé, la Bible déclare « Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de Ténèbes ». Bien aimé, ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas, tout le monde. Prenner qu'on soit bien aimé. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien aimé. Lève-toi, prie, prie pour ta famille, bien aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Enfin, de détruire les œuvres de Ténèbes, nous avons Jésus qui est notre... Nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles, enfin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'envons ici. Priez au nom de Jésus. Amen. Ben-Aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille. Parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Ben-Aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher. Elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là. Il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Ben-Aimé, prions pour nos familles. Prie pour tes amis. Prie pour ta communauté. Prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi. Prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Ben-Aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction. Mettons-nous dans la prière. Enfin que nous puissions avoir la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que le fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuelle. Je vous aime énormément. A la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501